Cette nuit, le vent s'est levé, on se ramasse de la poussière de partout. En plus, il y a des ouvriers qui sont venus, ils commencent à travailler sur les décors. Ils doivent peut-être remettre en état parce qu'il va y avoir un tournage dans la semaine. Donc ils remettent un peu de propre là-dedans. C'est sympa, ça fait le parcours du combattant, regarde ! Un petit tunnel et là, il va falloir se déchausser parce qu'il faut traverser la rivière. Ça y est, on a quitté le port. On est sur les routes marocaines. Sous-titrage ST' 501 Nous continuons la visite des déserts. Nous nous trouvons dans les tabernasses. Rappelez-vous, nous y avons filmé les décors de cinéma l'année dernière. Et pour ceux qui ne connaissent pas, de nombreux westerns spaghettis ont été tournés dans la région. Et on y revient vraiment avec beaucoup de plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, ce matin, on part en avance. Là, on va laisser les copains parce que cette nuit, le vent s'est levé. On se ramasse de la poussière de partout. En plus, il y a des ouvriers qui sont venus, ils commencent à travailler sur les décors. Là, ils doivent peut-être remettre en état parce qu'il va y avoir un tournage dans la semaine. Donc, ils remettent un peu de propre là-dedans. Et donc, il est temps de partir. On va s'avancer à peu près d'une cinquantaine de kilomètres. Et puis, on va attendre Loïc et Vinciane que les enfants aient fini l'école. Et on reprendra après la route ensemble, direction Néra. Apparemment, là, c'est eux qui vont nous faire découvrir un coin qu'ils ont connu. Donc, voilà. Donc, on quitte ce magnifique décor. Voilà. Peut-être qu'on y reviendra. Peut-être pas. Mais là, bon, le vent nous a fait fuir un petit peu quand même. Après, on va attaquer la grande montée qui est là-bas. Petit virage. Là, il y a un virage en descente. Et après, c'est la montée. Ça gère ? Ça gère, oui. On va mettre des petits coups de première là parce que... Parce que ça ne va pas passer sinon. Le nuage de poussière qu'on est en train de faire. Avec le vent en plus. Ça accentue bien les choses. C'est parti. Doucement, mais sûrement. Ce spot, il a un accès assez difficile. Une pente bien raide. Un terrain un peu chaotique. L'avantage, c'est que ça limite l'accès pour certains véhicules. Et bon, il y a quelques petits vannes de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est ça qui est chouette. C'est que vraiment, on peut profiter de l'endroit. C'est pas... Voilà. Sans surpopulation. Tranquillou, tranquillou. Allez, plus que 5-6 mètres. Ça y est, on est au sommet. Et on domine toutes les montagnes là, en face. C'est vraiment très joli. Loïc et Vincia nous font découvrir un endroit qu'ils ont déjà exploré il y a deux ans, c'est ça ? Ouais. Et puis c'est sympa, ça fait le parcours du combattant. Regarde, un petit tunnel. Et là, il va falloir se déchausser. Parce qu'il faut traverser la rivière. C'est officiel, officiel. Il n'y a pas de moyen de... Tu peux essayer les cailloux, mais il y a un moment... Papa, tu sur... Ouais, s'il te plaît. Alors en fait, le chemin de randonnée se finit dans le lit de la rivière. Et comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau. Et comme ce matin, en bas, il n'y avait pas d'eau dans la rivière, on n'a pas pris les chaussures. Donc là, on traverse. Voilà. C'est bien nuit. Alors je peux vous dire qu'elle est très froide. Les pieds sont anesthésiés. Je ne sens plus rien. Même les cailloux, je ne les sens pas. Pour vous dire. Enfin, un petit peu, mais pas beaucoup. Donc voilà. Mais ça, on ne s'en prend qu'à nous. Parce que Loïc nous avait prévenus. Mais ça y est, la bergée, là. Ça ravigote. Ah ouais. Bah chacun son tour. Nous, on vous a emmené dans des endroits où il fallait escalader. Là, nous, on se retrouve les pieds dans l'eau. Alors mon amour, quelles sont tes impressions ? C'est loin d'être bucolique. Elle est glacée. Elle est glacée. Ouais, donc bien. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais elle est fraîche. Moi, je ne sens plus mes pieds. Les orteils bougent encore. Mais voilà, c'est tout. Je vais faire une marche et des nuits sur les galets. Je vais faire une marche et des nuits sur les galets. Je vais faire une marche et des galets. Je vais faire une marche et des galets. Je vais faire une marche et des galets. On est obligé, là, de traverser. Ah ben, je crois, ouais. Après, tu peux remonter la rivière si tu veux. Mais en fait, une fois que tu rentres dedans, tu ne sens plus. C'est cool, là. Non, ça ne va pas du tout. Bon, ben, voilà. Aujourd'hui, petite pause. On se trouve dans les environs de Nerja, sur la route d'Algezira. On est sortis des tabernasses. Et là, on se fait une petite rando dans la rivière. Un petit canyoning. C'est vachement sympa. L'eau est fraîche, mais bon. Les falaises sont vraiment impressionnantes. Et l'eau fraîche ? Très. Je ne sens plus mes pieds. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça manque de clarté. Le soleil, il n'arrive pas à passer pour l'instant. Donc, les roches, elles font un petit peu grise. Et puis, ça nous réchaufferait bien si le soleil y passait. D'accord. Mais bon, voilà, c'est super sympa de se balader dans le lit de la rivière, là. C'est vraiment... Ouais, on se parait en train de faire du canyoning. Parce que tu as vraiment les parois très rapprochées. Les petites cascades et tout. Non, c'est super dépaysant, là. Et très rafraîchissant. On a passé deux petits jours sur ce petit spot. Mais bon, on y était bien. On était tranquille. Au bord de la mer. Et donc, on est situé à peu près à une dizaine, une quinzaine de kilomètres de Gibraltar. Donc là-bas, vous voyez le rocher. Il est dans les nuages, hein, aujourd'hui. Mais on a quand même un beau ciel bleu. Mais le rocher est dans les nuages. Donc là, on va se diriger sur le port d'Algecira. Au passage, on va s'arrêter pour faire le plein d'eau. Pour faire des petites courses de ce qu'on ne trouvera pas au Maroc. Ou de ce qui sera cher au Maroc. Donc voilà, on va faire un petit plein avant de passer au Maroc. Et donc, après, on se pose sur le parking du port. Et on devrait prendre le bateau, donc lundi, donc 5 décembre, à 9h. Voilà, ça sera direction Maroc. On passe sur un autre continent. Donc on va voir là ce que ça va donner. Parce que comme je vous disais, donc on a eu deux jours de pluie. Et puis le plus gros problème, ça va être ici, là. C'est bien gadouilleux. Donc on va voir si ça passe. Bon, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait passer. Voilà, impeccable. Ça a accroché. C'est monté tout seul. Voilà, il y a après une petite heure de route. Donc on est arrivé sur le port d'Algésira. Donc voilà, on est garé sur un parking au bord de la route. Dans un port, il n'y a pas trop d'air pour camping-car. Donc on est tous là. Aujourd'hui, il fait beau. Cette nuit, il a bien plu. Et donc, on est samedi. Et on prend le bateau lundi à 9h. Comme ça, ça nous permet d'être sur place. Voilà, pour pouvoir embarquer dans de bonnes conditions. Donc voilà, on va s'occuper aujourd'hui et demain. On a des petites courses à faire. Et puis, on verra bien. On est le lundi 5 décembre. Il est 6h du matin. On est réveillés depuis 5h. On est debout. Et puis là, ça y est, on se prépare pour aller au port. Donc voilà, on enlève le... Loïc a démarré. Loïc a démarré. Voilà, et nous, on rentre l'escabeau. C'est tard. C'est dimanche. Ah, mais du coup, je ne vais pas faire dans le détail. Allez, dans le moment. Ça fait tôt quand même. Ouais, ça fait tôt. Ça pique un peu. Si. C'est les grammes sables du Sahara qui arrivent. Ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va rentrer dans le bateau Bon, on aurait bien aimé un peu de soleil Parce que franchement, il fait moche Mais bon, c'est pas grave Il ne fait pas froid, c'est déjà la colle Ouais, il doit faire quoi ? Il fait bon, on est à 19, 19, 19 Ouais, il ne fait pas froid Mais c'est vrai que bon, un petit peu de soleil, ça aurait été pas mal Mais bon, allez Ah ouais Ah, ça y est, GG, passe Sous-titrage ST' 501 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 On arrive au portique du scanner Là, en fait, c'est un camion qui passe à côté Et qui scannera le nôtre de camion Donc voilà, là, on attend pour le scanner Devant, il y a Gégé Et nous, on passera après Voilà la machine Donc on voit bien que c'est un camion Donc on voit bien que c'est un camion en fait Avec un bras Enfin, qui est relié à un bras Ah, apparemment, le van, il passe avant On passe les gros véhicules après Ils n'en sait jamais si ça reste bloqué Les trois véhicules en même temps, apparemment Donc là, apparemment, les trois véhicules qui sont devant le camion vont être scannés en même temps Le douanier, il est monté dedans Et Gégé, il est passé Il n'y a pas eu de problème Là, il recule Et il passe le portique Sur tous les véhicules Donc j'avais mis en boîte des images D'un peu plus près de ce scanner Mais bon, je n'ai pas dû être assez discrète Donc le douanier m'a vue Et comme c'était interdit de filmer la machine Il m'a fait effacer toutes les images Donc voilà, c'est les seules que vous aurez du scanner Et bien ça y est, on a quitté le port là On est donc sur les routes marocaines On se dirige direction Détouan Allez, direction Détouan On espère avoir un petit peu plus de soleil là-bas On verra Mais bon, ben voilà On roule sur les routes marocaines Voilà pour cette vidéo On espère qu'elle vous aura plu Donc si vous voulez continuer à suivre nos aventures N'hésitez pas à vous abonner À activer les notifications À mettre des pouces, des commentaires Enfin voilà, vous savez ce que vous devez faire Et donc nous on se dirige vers une des plus grosses villes du nord du Maroc Donc ça sera fait On fera un petit point d'ici là Et donc on vous souhaite une bonne semaine Et à bientôt dans la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz